Europe 1, 7h46, Chirac Hollande, une histoire corésienne. C'est le dernier livre de Denis Thilinac, il sort demain chez Plon. Et Denis Thilinac, corésien lui aussi, est votre invité Thomas pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Denis Thilinac. Bonjour. La Corée, c'est un point commun géographique aux deux hommes. Mais au-delà de cet ancrage politique, François Hollande et Jacques Chirac ont-ils vraiment quelque chose à voir humainement ? Ils ont beaucoup de choses à voir. Alors, c'est deux hommes qui sont issus de la bourgeoisie moyenne de province, qui tous les deux ont fait Sciences Po, ont été admis à l'ENA, sont sortis à la Cour des Comptes, se sont pointés à 12 ans d'intervalle dans la même ville où ils n'ont jamais mis les pieds Husserl pour se tailler un fief politique. Ce sont deux parachutés en Corrèze. Il n'y en a pas un qui a du sang corésien. Si, si, Chirac est corésien à 100%, mais il est corésien de la Basse Corrèze. C'est-à-dire la région de Brive qui n'a pas beaucoup de rapport avec la Haute Corrèze, c'est la circonscription du sel, qui est déjà presque auvergnat. Et dernier point commun, mais il y en a bien d'autres, c'est que l'un et l'autre ont eu pour épouse ou compagne une dame qu'ils ont connue à Sciences Po, tous les deux, qui était sage, discrète et... Bernadette Chaudron de Courcel est laborieuse, madame Chirac, Bernadette Chaudron de Courcel et Ségolène Royal, et qui se sont l'une et l'autre coltinées avec le suffrage universel, et sont devenues, chacune à leur façon, des personnages politiques importants qui ont aidé leur mari, leur conjoint, en tout cas à certains temps pour ce qui concerne Hollande, et toujours pour ce qui concerne madame Chirac. Dans les points communs, on pourrait ajouter aussi l'humour, la cordialité, mais est-ce qu'ils écoutent vraiment, c'est de là ce qu'ils ont en face d'eux, ou est-ce qu'ils sont des professionnels de l'empathie qui enfouissent leur affectif ? Vous écrivez que la seule fois où vous avez vu l'ébauche d'une larme dans l'œil de ce grand cocodile, c'est Chirac le grand cocodile, c'est lors de la mort de Pompidou ? Non, c'est pas la mort de la Pompidou, mais c'était un jour dans son bureau à l'hôtel de ville où il me présentait un objet qui lui avait été offert par Pompidou et qui témoignait de l'affection de Pompidou à son égard. Plus émus que d'habitude. Mais ils sont comment, en vrai, au fond ? C'est une façade ? Parce que finalement, les deux ont un point commun aussi, on les connaît assez peu, ils se dissimulent beaucoup. Je crois que les deux sont secrets, avec comme ça une intimité qu'ils entendent préserver. Bon, pour ce qui concerne Hollande, ça c'est pas très bien terminé, mais c'était pas de sa volonté, sinon de sa faute. Chirac, je continue à me demander qu'est-ce qui remue son cœur, fait tourner son esprit, et pourtant je le connais depuis 40 ans. C'est vrai qu'ils ont de l'empathie pour les gens. Chirac, c'était de la cordialité, Hollande plutôt de la jovialité. Et deux empiriques, deux ambitieux, qui ne sont pas vraiment des idéologues, c'est moins qu'on puisse dire, et qui, au fil du temps, après avoir eu des rapports un peu tendus, Hollande a gacé beaucoup Chirac, à la fin, ont fini par converger vers ce qui me paraît être leur fond politique commun, le radical socialisme. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire de la politique ensemble, s'ils avaient été de la même génération ? Je suis convaincu que la différence des générations seule explique que Chirac, dans les années 60, se soit inscrit, se soit établi dans la mouvance gaulliste, et Hollande, dans les années 80, dans la mouvance socialiste, parce que c'était la mouvance dominante. Si c'était Chirac qui était le plus ancien, je pense qu'il aurait... Hollande, excusez-moi, je pense qu'il aurait été gaulliste dans les années 60, et Chirac socialiste dans les années 80, tout en considérant que ces ismes ne sont que des façades. Il s'aime vraiment bien ou pas ? Parce que, est-ce que Jacques Chirac aime vraiment Hollande ? Ça lui permet juste de taper sur Nicolas Sarkozy par ricochet ? Non, 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 j'ai vu vraiment une évolution qui a convergé vers une sorte d'affection. Chirac est assez spontané, en tout cas, dans son affectivité, et on a vu le moment où il s'est mis à le tutoyer, à tutoyer Hollande, comme il tutoie ceux qu'il aime bien, il tutoie assez facilement, sauf Madame Chirac qui le vous voit, le prendre par l'épaule, et puis tout ça a convergé vers... Je commence mon livre d'ailleurs, vers ce jour où, à Saran, dans le fief de Madame Chirac, on a entendu Chirac dire « Je voterai pour toi », sauf si Juppé se présente, toujours son petit chéri Juppé. On se souvient de cette séquence, largement passée à la télé. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'après, tout de suite après, ils se sont redirigés l'un et l'autre vers un canapé un peu à l'écart, mais il y a toujours des oreilles indiscrètes, et Chirac lui a donné de véritables conseils pour l'élection, il lui a donné un coup de main. Alors justement, après cette fameuse petite phrase, « Je voterai Hollande, sauf si Juppé se présente », on avait parlé, pour désamorcer cette bombe politique, d'humour corésien dans le camp Chirac. Vous qui êtes du terroir de Nittilina, que ça existe vraiment, lui, pour corésien ? Le soir même, des tas de copains journalistes m'ont appelé pour me demander la définition du... Mais alors, c'est quoi ? Parce qu'on n'a toujours pas eu cette définition. Non, non, je ne crois pas que ça existe particulièrement. C'était sa conviction, c'est sa conviction à Chirac. C'était une façon de dégager en touche, tout comme Hollande a dégagé en touche en disant « C'est le pire service qu'il pourrait me rendre s'il me soutenait pour ses mémoires ». Chirac publiait le deuxième tome « Ses mémoires » et pour ma candidature. Hollande était candidat aux primaires. Ils se sont affrontés aussi aux législatives en 80, ces deux-là ? Oui, ils se sont affrontés... Oui, en 80, vous avez raison, c'est quand Jacques Delors, corésien, corésien d'élite, lui aussi, nous a expédié, si je puis dire, François Hollande. On était dans l'euphorie de la victoire de Mitterrand au présidentiel. Hollande et Chirac se sont trouvés confrontés. Mais enfin, Hollande était un parfait inconnu de 26 ou 27 ans et Chirac a dit qu'il est encore moins connu que le labrador de Mitterrand. Mais enfin, il fallait prendre cette candidature au sérieux parce que le vent était à gauche, dans un terroir de gauche, et Chirac a fait une campagne locale. Merci, Denis Tidinac, d'être venu en direct sur Enfas ce matin. Votre livre « Chirac Hollande, une histoire corésienne » sort demain et il est publié aux éditions Plon. Merci et bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501